Pour parler encore de Sagan, je pensais que j'avais tout dit au début. Non, on va y revenir un peu quand même. Et quelque chose qui m'a intéressé dans ce que vous avez dit tout à l'heure à propos de ce film qui raconte la vie de François Sagan, cet écrivain qui effectivement a eu du succès dès l'âge de 18 ans en envoyant par la poste son manuscrit au départ, Bonjour Tristesse. En le déposant. En le déposant ? Oui, chez deux éditeurs. Chez deux éditeurs, c'est ce qu'on voit d'ailleurs au début du film, elle dit à un éditeur, attention, j'ai donné aussi le bouquin à un autre éditeur, déjà elle sait ce qu'elle veut à l'âge de 18 ans. On la voit tout au long de son parcours d'écrivain, de people aussi, parce que finalement quelque part elle a été un des premiers écrivains people, il faut dire ça, parce qu'elle aimait la nuit, elle aimait... Elle adorait les mondanités. Les mondanités. Et elle trouvait de l'intérêt, je la comprends, aux choses superficielles. Je trouve qu'on n'a pas besoin de mettre de la profondeur partout. Et être superficielle, ce n'est pas forcément être artificielle, sans pouvoir faire du jeu de mots. C'est aussi très intéressant. Alors, vous-même, vous avez dit tout à l'heure, quand même quand elle m'a appelé, Diane Curie, c'est la réalisatrice du film avec qui vous aviez déjà tourné, d'ailleurs je crois, l'anniversaire. L'anniversaire, ça n'a pas très bien marché. Bon, enfin vous aviez un bon... C'est à cause de moi, j'étais pas très bon. Pourquoi ? Je prends tout sur moi. C'est pas vrai, c'était pas mal, alors. C'est pas parce qu'un film ne marche pas. En tout cas, c'est ce qui a fait la rencontre avec Diane, et c'est ce qui l'a fait croire en moi pour... En tout cas, quand elle vous a appelé, quand même, vous vous êtes dit « Tiens, elle m'appelle pour le rôle de Chazot », alors c'est vrai que... C'était un mondain, je suis mondain, c'est vrai qu'il... Bon, il a raconté sa bisexualité. Non, précisément, on peut... Je suis un peu parlé cash, hein. Quand elle est venue me voir... Vous avez hésité ou pas à dire oui ? Oui, j'ai hésité ou à dire oui. Je dis « Oh là là, elle veut utiliser un peu l'image que j'ai véhiculée entre 20 et 35 ans, à savoir le goût de la nuit, le goût des mondanités, une homosexualité pas vraiment cachée, et puis j'espère un esprit vif. » Bon, mais je me suis dit « Oh là là, c'est que Pierre Palma de People qui va faire le rôle. » Et puis elle m'a rassurée, et puis je me dis « Après tout, c'est pas grave, après tout, comme mon rêve, c'est pas d'être acteur de cinéma, moi c'est la scène, je lui dis « Bon, bah tiens, après tout, ça va être facile à faire. » Sauf que vous avez vu les critiques qui disent « De vous, » et ben voilà. Ben voilà, Palma, enfin, a un vrai rôle. Il est vraiment comédien. Oui. Alors ? Ben voilà, il suffisait de s'en foutre, en fait. Est-ce que si la vie de Saint-Groche, justement, ça vous a fait réfléchir ? On sait tous que votre vie personnelle a changé, vous êtes beaucoup plus bossard qu'avant, beaucoup plus sérieux, moins octambule qu'avant. Quand vous revoyez ça, vous dites « J'ai choisi la bonne voie, j'ai bien fait de changer. » Ben, j'ai ressenti au bon moment que ma santé en prenait un coup. C'est vrai que j'ai fait les mêmes ex-équelles, et j'ai vu que ça commençait à me nuire. Et c'est ça qui est rageant dans sa vie à elle, c'est qu'on se dit « Pourquoi elle n'a pas senti qu'il fallait... » qu'elle était malade ? Parce qu'il y a un moment où on se dit « C'est la fête », et il y a un moment où on se dit « C'est la destruction ». Et pourquoi on ne l'a pas plus aidé pour se désintoxiquer ? Je ne comprends pas. Parce que, voilà... Le film raconte aussi, à cause, suite à son accident de voiture grave, qu'elle a été sous morphine, et qu'elle s'est ensuite, on va dire, habituée aux drogues pour pouvoir tenir. Oui. Vous pensez que c'est vrai ? Je pense que c'est vrai, je pense aussi que la coke est un plaisir très particulier, très sournois, et très... On voit son propre frère dans le film joué par Guillaume Gallien. Le problème, c'est aussi que, je pense que c'est une époque où la coke était romantique. C'était... Beaucoup de gens pensent que c'est du caviar, alors que non, c'est une drogue dure, et maintenant on commence à devenir, à vraiment voir que c'est une drogue dure, et le film prouve que, voilà, ça commence bien et ça finit très mal. Ça donne pas envie, en tout cas, la fin du film... Ça donne envie d'arrêter, en tout cas, quand on a commencé. Oui, et puis ça fait peur aussi, même sur les mondanités, et sur les amis qu'on peut avoir dans ce métier, franchement, on la voit très entourée au départ, de moins en moins, évidemment, dans la deuxième partie de sa vie. Oui, mais alors ça, c'est le jeu. C'est le jeu du tout Paris, on joue un rôle, c'est normal, on a plein d'amis la nuit, et ça, c'est pas lié à l'alcool ou à la drogue. Dans le film, on entend plusieurs fois quelqu'un qui lui dit « Les gens profitent de vous, Françoise. » Elle s'en foutait. Elle profite d'eux aussi, elle, c'est pour pas être seule, elle est aussi star, elle a une cour, c'est, je crois que... Vous avez eu une cour ? Oui, 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 j'avais des gens qui me suivaient partout pour... Il y a des gens qui ont profité de vous ? Oui, je profitais d'eux, j'avais besoin de gens qui rient à toutes mes conneries, donc tout le temps, j'étais en spectacle constamment. Et ça, c'est fini ? C'est pas fini, c'est que c'est plus intéressant, j'ai fait la même soirée pendant 15 ans, ça me lasse maintenant. Alors, il y a des moments dans le film, vous l'avez dit, « Je ne vous dois aucun compte, c'est une interview, je ne me garde à vous. » Vous me devez un dîner. Un dîner. Moi, je suis bête, je réponds. Je me sens... Mais non, mais c'est intéressant, parce que ce qu'on voit dans ce film, c'est aussi, dans ce métier, ce qu'on connaît parfois aussi. La Gloire, et ça a été votre cas, très jeune, parce que vous avez été sur scène, très jeune, et connu très jeune, vous avez été populaire très jeune. Non, ce que je comprends, à mon petit niveau, c'est quand je vous le disais, la précocité, quand on dit, « Eh, elle n'a que 18 ans, et elle n'a que 20 ans. » On a l'impression que les 20 ans font partie de votre talent. Et oui, on est le roi du monde. Je suis très étonné des jeunes qui réussissent maintenant et qui disent, qui gardent la tête froide. Ce n'est pas vrai, on ne peut pas garder la tête froide quand on est célèbre à 20 ans. Ce n'est pas vrai. Alors, je reviens au film, parce que vous l'avez dit, ce sont différentes des vignettes, je ne sais pas comment on pourrait dire, à différents moments de sa vie. Presque, c'est trop court, parce qu'il en manque, évidemment. Oui, elle a dû choisir. Les gens qui connaissent Sagan disent, « Pourquoi elle n'a pas dit ça ? » « Pourquoi elle n'a pas dit ça ? » Mais il y a des moments incroyables. Alors, il y a le moment, je ne sais pas si... Est-ce que c'est une histoire vraie, parce qu'on parlait de la coke, de moments où le chien ramène, alors qu'il y a une perquisition chez... Les flics sont en train de fouiller chez François Sagan et on voit le chien ramener le sac à main avec les sacs de coke à l'intérieur. Je dois dire ça à un moment. On m'a raconté qu'il y avait une perquisition et que les flics avaient retrouvé, je crois, 2 grammes chez elle et elle avait dit, « Vous avez mal cherché. » Et dans le film, je crois même qu'elle dit aux flics, « Voyez, il aime ça aussi, lui. » Non, mais elle était très drôle. Elle était très drôle. On m'avait raconté qu'une fois, elle est allée voir une amie au théâtre et elle s'était endormie dès le début de la pièce. Elle a été réveillée par les applaudissements à la fin et elle voulait absolument la voir pour la féciter. On a dit, « Mais non, t'as rien vu de la pièce. » Elle fait, et la comédienne dit, « Alors, Françoise, comment t'as trouvé ? » Elle fait, « Tu me fais rêver. » Très joli. C'est pas drôle ? Le sens de la formule. Pour dire qu'elle était très drôle. Et les scènes avec Jeanne Balibar qui joue Peggy Roche, qui était l'amour de sa vie, elles sont très, très, très drôles. On dirait, absolutif abulouse toutes les deux. Sylvie Testu, impeccable en Françoise Sagan. Vraiment, c'est une performance. J'ai envie de dire, on va lui donner un cotillard comme on donne un César. On va lui donner un cotillard pour sa performance comme Marion Cotillard dans Piaf. Mais il serait que c'est étonnant. L'extérieur était déjà là. Après l'affaire intérieure. Non, je ne veux pas dire parce que Sébastien aussi y arrive à l'extérieur. Mais c'est avant tout une excellente collégie. Mais l'affaire extérieure et intérieure, quoi. Pierre Palmade, donc dans le rôle de Jacques Chazot. Superbe. Lionel Abelanski dans le rôle de Bernard Franck. Bernard Franck qui a été son plus vieil ami. Je pense qu'il a suivi vraiment jusqu'à la fin. On le disait dans le Nouvel Observateur aussi encore il n'y a pas si longtemps. Jeanne Balibar. Vous l'avez dit dans le rôle de Peggy Roche qui était styliste, spécialiste de la mode. Oui, c'est ça. Et qui a été son amie aussi qui vivait avec elle. C'était sa concubine. Elle aimait rester discrète sur sa bisexualité, Françoise Sagan. Alors, elle campe un personnage. Je ne sais pas si Peggy Roche était comme ça dans la vie mais c'est un bourrière de rire. Oui. C'est un grand personnage dans le film. Classe. Même quand elle est bourrée, elle arrive à être classe. Jeanne est extraordinaire. Elle m'a fait rire à toutes les prises. Elle avait peur de trop bouffonner. Elle était mignonne comme tout. C'est aussi un des grands moments du film quand elles sont toutes les deux. Et Ariel Domba, alors je n'ai pas compris exactement qui était cette Astrid. Elle existait ? Oui, oui. Oui ? Elle existe encore. Elle existe encore ? C'est une intrigante. C'est une femme... Oui, oui. On ne parle pas d'Ariel Domba, on parle d'Astrid. Oui, oui, oui. C'est une femme qui a été là à la fin de sa vie. J'entends tout et son contraire. Une femme qui l'a aidée à la fin de la vie de François Sagan et d'autres disent qu'il n'a pas aidée, qu'il a mis un peu la tête sous l'eau. J'entends tout et son contraire donc franchement, je ne vais pas me... Le film me montre un peu les deux. Et le film garde les deux options. Oui, exactement. On ne sait pas si c'est une garce ou une gentille. Éric Nolo, vous avez vu le film. Je sais que vous n'êtes pas grand fan du film. Je le dis parce que vous l'avez déjà dit mais vous trouvez que la performance des comédiens est exceptionnelle. Testu, c'est vrai qu'elle fait un truc incroyable mais moi je trouve que vous n'êtes pas bien servi par le... On dirait que tout est passé sur Testu. Ce que vous faites c'est très bien. Il y a des personnages un peu plus ratés. Je trouve que Bernard Franck c'est... Il est inexistant pas Abelansky mais le personnage. Et je trouve ça très scolaire. Moi j'aurais aimé des personnages secondaires plus développés. C'est une suite d'anecdotes. C'est l'exercice. Le biopic comme on l'appelle aujourd'hui, c'est ça. Je veux dire, on ne peut pas faire trop autrement que de retracer la vie. Je n'ai pas aimé ce film. Et quand je dis je n'ai pas aimé ce film, je veux dire j'ai pas aimé ce film. C'est montre droit. Non mais les acteurs sont... Est-ce que vous aimez ça non ? C'est ça la vraie question ? Non pas trop non plus. Ah voilà. Est-ce que vous avez appris des choses ? Oui, oui. Voilà. Déjà c'est intéressant. Oui mais alors... Ah oui mais on peut retourner. Non mais on peut retourner. Non mais bien sûr. Mais on peut retourner votre argument. À un moment, elle a une entrevue avec Françoise Verny, la fameuse éditrice. Françoise Verny lui dit ce serait bien que vous fassiez un bouquin. Pour relancer sa carrière. Voilà. Pour relancer sa carrière. Elle lui dit vous avez quand même rencontré Orson Welles, Tennessee Williams. On se dit bon ça aurait été bien dans le film qu'on voit un peu ça aussi puisqu'on passe à côté de choses assez intéressantes et même fondamentales et c'est quand même très sur l'anecdote. Par exemple le coup du chien qui trouve la cocaïne. C'est amusant mais moi je trouve ça un peu complaisant même à la limite. Il y a un côté un peu... Il y a d'autres ça ne vous est injuste parce que par exemple quand elle est pour la première fois à New York et qu'elle signe ses livres ça il paraît que c'est vrai. Elle signe raconté. Disons bien aux gens parce qu'on parle des choses croustillantes ça a été un auteur à 18 ans en 1958 connu dans le monde entier. Dans le monde entier. Alors elle est à New York et elle signe ses bouquins With all my sympathies ce qui veut dire... Elle fait des dédicaces elle fait With all my sympathies et elle ne sait pas que ça veut dire avec toutes mes condoléances. Oui. Bon ça c'est quand même un moment plutôt amusant et intéressant et ça il paraît que c'est vrai cette histoire-là. Zemmour, vous Sagan ça représente quoi ? Je vous ai dit tout à l'heure justement moi je pense que c'est très difficile je n'ai pas vu le film donc je ne peux pas juger le film mais à entendre Nolo et à vous entendre je pense que le problème est peut-être qu'il y a trop de respect. Vous voyez ? Parce que... On ne ressort pas avec une image forcément très bonne de François Sagan sauf je crois que ça correspond complètement à la réalité il fallait traiter vraiment je pense en tout cas les deux mots qui viennent c'est le petit génie on l'appelait le joli petit monstre le petit génie et la femme qui avait des soucis d'alcool et de drogue il fallait faire les deux et il fallait que les gens qui viennent par respect littéraire et ceux qui viennent par on va dire le croustillant soient rassasiés peut-être ? Moi je me demande si ce n'est pas ça le problème si ce n'est pas devenu une espèce d'icône je vous dis de la femme libre entre guillemets de tout ce qui traîne derrière je ne pense pas que ce soit le cas parce que Sagan elle ne théorisait pas du tout son existence elle vivait vraiment elle ne tiquait pas si on lui avait foutu la paix elle arrêtait vraiment je ne parle pas d'elle je ne parle pas d'elle je ne parle de ce qu'on en fait je parle de ce qu'on en fait depuis quoi c'est ça qui... En revanche comme Coluche elle avait une caisse chez elle paraît-il où il y avait de l'argent à disposition pour qui il souhaitait vous saviez ça ? Non C'est Gérald Nanty dans une interview qui raconte ça dans l'Express cette semaine on apprend des tas de choses sur elle qui sont dans le film comme aussi ce moment où son père c'est au moment du premier livre au moment du succès mondial Et puis c'était une femme c'était la révolution quand même Ah oui c'était la libération Écrivain, jeune, 18 ans C'est ce que j'ai dit qui écrit un bouquin où une jeune fille va avoir des relations sexuelles sans tomber enceinte en plus à la fin du livre non c'est une vraie révolution Elle disait c'est dans le film elle dit je ne sais pas si ce qu'on me reproche d'avoir gagné de l'argent ou de l'avoir dépensé Et on voit son père lui dire au moment où l'éditeur lui annonce qu'elle a gagné à l'époque 500 millions d'anciens francs uniquement avec ce livre vendu à l'international et son père lui dit à ton âge c'est dangereux dépense-les et c'est ce qu'elle va faire parce qu'après elle sera de toute façon criblée de dettes Bah oui Elle va dépenser son argent tout au long de sa vie Oui sans compter Vous vous mettez de côté vous Pierre Palmal Pas beaucoup Non 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 Vous dépensez aussi alors J'ai beaucoup dépensé Qu'est-ce que vous avez lu de François Sagan ? J'ai lu pour la promo J'ai parcouru Bonjour Tristesse pour la promo Ça vous a donné envie ou pas de découvrir ? Je ne lis pas c'est aussi pour ça Ah vous ne lisez jamais ? Non je m'endors physiquement quand je lis au bout de 4-5 pages Vous voulez que je vienne vous lire du François Sagan ? Mais par contre j'ai regardé ses interviews Mais il y a des cassettes aussi après tout pour écouter les livres Non mais j'ai regardé j'ai regardé ses interviews parce qu'elles me faisaient vraiment vraiment rire Mais pourquoi vous n'aimez pas lire ? C'est intéressant ça Alors c'est physiologie je ne sais pas pourquoi au bout de la 5ème page même si c'est très intéressant Même un... Merci On revient un instant sur Jacques Chazot puisque c'est lui que vous interprétez dans ce film qui était un de ses meilleurs amis qui faisait partie du clan Sagan Parce que si elle ne prenait pas grand chose au sérieux j'ai l'impression que c'est l'amitié elle le prenait très au sérieux Même si à la fin on le voit dans le film on se demande si elle s'occupe vraiment du fait qu'il soit malade et elle apprend un peu par hasard qu'il est malade Parce qu'elle est dans... Je pense que les drogues l'ont isolée à la fin Elle ne se rend plus à la compte de rien Je pense Je pense Alors Jacques Chazot c'était quelqu'un qui faisait beaucoup d'émissions de télé aussi dans la deuxième partie de sa carrière puisqu'effectivement d'abord était danseur avant tout mais c'était quelqu'un qui participait au show télé et vous allez voir quel show télé à l'époque vous allez reconnaître autour de lui Michel Sardou je crois il y a Jean-Yan et quelques autres Serge Gainsbourg regardez c'était dans une émission forcément des carpentiers comme celle que vous aimez Notre copain à tous Cocatrix m'avait raconté qu'un jour il était avec Villemette et on cherchait une revue qui va nous ressortir des anecdotes de 22 ça te servira pour ton prochain film et donc il y avait la vie tu veux me laisser parler une seconde ça va être ton tour après bouge pas non non mais je te couperai tes effets oh tu me laissais venir ou quoi quel vieux con c'est la vie des deux mais non l'histoire tu me fais faire un bide bon allez vas-y raconte l'histoire et Villemette et Cocatrix on cherchait une chose pour Miss Tinguette qui avait déjà 65 ans alors la prochaine revue et on lui dit voilà on va faire une espèce de Pygmalion genre comme ça mais un petit peu à l'envers c'est toi mais non à l'envers t'es passé toi c'est aussi le titre de sa prochaine j'en sais tu peux te taire tu peux te taire Jacques Chazot c'est lui et c'est une bonne idée d'avoir demandé à Pierre Palma d'interpréter son rôle parce que c'est vrai que cet humour là vous l'avez il a moins peur il a plus de répartis que moi moi si si quelqu'un est un peu plus drôle je me allez voir Sagan si vous ne connaissez pas bien cet écrivain je parle à la jeune génération qui nous regarde ce soir parce que ça permet d'en savoir plus sur cet écrivain allez savoir pourquoi on dit le mythe Sagan et puis aussi pour voir une performance d'actrice parce qu'avant tout on n'a peut-être pas à se les dire ah pardon non mais quand même la numéro 1 dans le film c'est quand même Sylvie Testu elle fait une véritable performance vous pouvez aussi et la direction de Diane Curis qui a dirigé tous les seconds rôles vraiment avec autant de passion que le premier rôle ça sort mercredi prochain merci Pierre Palma merci 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 merci